FC Bayern München vs Olympique Marseille Champion Le Hague 3 avril 2012 Selm Kanzi Selzema Kanzi Autor de Selzema Kanzi Mon conseil, gagne pour München Bavière. Dans ce duel, on s'est attendu à beaucoup plus d'incertitudes mais comme dans trois autres duels de finale de quart, le favori a fait un grand travail au Champion Le Hague et aussi il lui a fait un grand pas vers la demi-finale exactement dans ce duel. Ce match restera à la rencontre à l'ombre à Barcelone mais parce que tout a presque été décidé, nous pouvons juste nous attendre à un football bel et offensif sur les deux côtés pour cette raison. Les Bavarois ont eu un match difficile samedi, remis pendant Olympique et après le duel, contre la Bavière, aucun jeu n'a fait. Début, 3 avril 2012, 20h45 Il y avait un très bon week-end pour l'équipe de Bavière. Ceci leur donnera un motif supplémentaire et de la force supplémentaire pour tous les trois à essayer de gagner du trophée dans cette saison. Après le dernier tour de la première division, l'espoir du trophée qui a semblé être presque qui perdu est de retour. Borussia Gaffey a fait à Dortmund et il obtenait un point à cela tandis que la Bavière est venue dans un jeu d'invité très désagréable à Nuremberg et Gaudry et donc ils ne sont encore que trois points en retard. Bien elles dans ce jeu, points ont eu nécessairement d'urgence, entraîneur NK a modifié la liste un peu parce qu'il a été clair, comme la même liste ne peut pas supporter ce rythme élevé et un grand nombre de duels dans un temps court. À la base resté au banc pour ses 13 ans tandis que Comte a joué sur l'extérieur gauche après un longtemps. Tim Oshuk remplaçait Wies Gustav dans le centre du terrain et c'était la plus grande surprise que l'on pouvait trouver Ribéry à travers Prangic dans la formation de départ. Les munichois n'ont pas brillé avec cette liste et ils ont eu beaucoup de problèmes avec Nuremberg, donc dans la deuxième temps, NK a quand même encore changé Ribéry et Chouin Stégé et les Bavarois ont commencé ensuite à jouer beaucoup mieux. Ribéry était à l'action, à travers celui-ci, il rencontrait des fois qu'il avait impliqués. Le néerlandais se trouve dans une très bonne forme et c'est le meilleur joueur en Bavire en ce moment. Pour ce jeu, NK effectuera sûrement beaucoup de changements dans la liste mais il est difficile de dire pour quels changements il se décidera. C'est sûr que Chouin Stégé ne jouera pas parce qu'il trouve à Jonas Karte. Liste prévue Bavière, Nouveau, Rafina, Bottegne, Salon de Bain, Contant, Tim Oshuk, Luis Gustavo, Ribéry, Croo, Temulé, Olic. L'équipe de Marseille n'a pas joué au week-end passé parce que le derby a été déplacé contre le Montpellier. Par là, ils ont reçu plus de temps à se reposer bien que ce soit peut-être meilleur, s'il faut un léger jeu à soleil devrait pour terminer enfin la série négative de neuf duels gagnants détachés. Respecte les défaites et une seulement tirée. Dans cette période, elles ont aussi été éliminées de la tasse. Il y a une grande crise dans l'équipe qui a eu de grandes ambitions. Le fait qu'elles obtiennent très lourdement les buts est le plus gros problème. Dans le premier match contre la Bavière, elles ont obtenu quelques chances de but. Dernièrement, elles sont principalement dangereuses des interruptions. L'absence du gardien de but de mandant était en tout cas sensible. Elle a été fermée à cause de cartes rouges et faute comme elle a fait Andrade à des champs l'a fait salier à donner en face de Brassigliani. Le mandant revient dans l'équipe cette fois-ci mais pour cette rencontre, le milieu de terrain à l'audiara est fermé. On peut attendre un jeu un peu plus offensif parce qu'ils n'ont rien à perdre de toute façon. Peut-être, ils l'offent avec deux attaquants et cela signifie que Brandeloff aussi à côté de Remy. Liste prévue Olympique Marseille, Mandant, Aspilchota, Fanny, Nkolo, Morel, Nbia, Amalfitano, Valbona, Ayou, Brandao, Remy. Ce match n'est pas à pronostiquer légèrement parce que les autres ont déjà terminé pratiquement le travail anti et tandis que les invités ont abandonné ceux après la défaite de Foyer. Il est logique d'une manière ou d'une autre cependant que Marseille attaque une équipe combinée de Bavière tandis que les autres chercheront sa chance dans les contre-attaques à travers le lit rapide. Elle devrait avoir beaucoup de buts dans un tel jeu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !